60 hectares de terrain avec un enjeu, reconnecter le port de Bruxelles et son terminal à conteneurs au reste du réseau ferroviaire européen. On est juste à côté du canal ici, il y a une connexion à la voie d'eau vers le port d'Anvers notamment, mais aussi vers le sud, des connexions routières, on n'est pas loin du ring, et une correction ferroviaire qui va connecter à tout le réseau infrabel, donc le réseau belge en général. Le but, assurer une option durable pour le transport de marchandises. Il représente 17% des kilomètres parcourus en région bruxelloise, 29% des émissions de gaz à effet de serre du secteur et 41% des émissions d'oxyde d'azote. Donc si on fait en sorte que d'une part les entreprises utilisent la voie d'eau, le train, et puis pour aller vers la ville, des moyens qui sont plus légers, plus petits, électrifiés, etc., on diminue drastiquement à la fois les embouteillages et à la fois la pollution. Le tracé partira du port de Bruxelles. Il traversera ensuite l'avenue de Villevorde pour finalement passer par le site de la gare de Scarbeck Formation. L'objectif, assurer le développement de cette zone encore pour l'instant isolée. Il restait vraiment un rail qui longeait la voie routière, ce qui enclavait complètement le terrain et rendait difficile son accès. Et maintenant, grâce à cette nouvelle voie et grâce à un nouveau tracé, on va vraiment ouvrir ce terrain pour pouvoir imaginer les développements futurs sur ces 60 hectares qui sont en face du port de Bruxelles. Les travaux vont se répartir en trois phases principales. La première s'étendra sur six mois. Elle débutera le 30 juin 2024. Assez pour déjà commencer à accueillir quelques trains. Les travaux de la première phase ont commencé dès janvier pour une mise en service dès juin 2024 d'un premier raccordement sans électrification et sans signalisation entre le port de Bruxelles et le réseau. C'est suffisant pour opérer quelques trains par jour. Ensuite, pour pouvoir prévoir une montée d'activité, il y aura une deuxième phase où nous allons électrifier la ligne. Et là, on pourra avoir des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans personnel sur place. D'autres ajustements seront encore nécessaires pour une exploitation complète. Les travaux sont prévus jusque 2030. Coût total du projet, 10 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !